bonjour à tous j'ai le plaisir de vous retrouver pour un unboxing partenariat avec la boutique new craft day alors cette fois ci j'ai fait un petit mélange vous allez voir j'ai un deux trois quatre produits complètement différents les uns des autres comme ça c'est bien ça fait ça fait un petit mais un petit mélange pour une vidéo unboxing par contre il n'y a pas de point de croix il ya un diamant painting et il ya d'autres choses donc on va regarder ça tout de suite alors vous savez déjà pour commencer que si vous avez suivi mes vidéos en janvier 2024 on va faire ce qu'on appelle une couverture météo qui est organisée par la chaîne l'atelier de didit on va être quand même pas mal de personnes à le faire moi ça m'a donné envie de le faire parce que ma copine jackie en a fait une cette année et comme je voulais déjà expliqué j'ai demandé si elle voulait en faire une cette année et patati et patata enfin je vous ai déjà causé tout ça donc vous avez déjà pu voir dans une vidéo précédente j'ai eu un autre partenariat avec une société dans laquelle j'ai pris 17 pelotes de laine jackie m'a dit que elle en avait utilisé une vingtaine à peu près pour faire une couverture d'un mètre trente je crois quelque chose comme ça sur 200 je crois qu'elle l'avait fait sur 200 mailles au crochet donc moi le premier partenariat que j'ai eu avec une autre boutique j'ai eu 17 pelotes donc je me suis dit est ce que ça va suffire ou pas donc je me suis si j'ai la possibilité de reprendre avec un autre je le ferai donc avec new graph today j'ai eu de la chance sur la boutique ils ont exactement la même laine donc j'ai repris alors je vais pas les redéballer vous les avez déjà vu dans un dans un autre unboxing parce que j'ai repris les mêmes couleurs j'en ai pas autant mais j'ai repris exactement les mêmes pelotes donc là c'est la couleur gris anthracite et gris clair voilà toujours des pelotes 50 grammes plus ou moins deux voilà j'ai repris la grise et blanche pareil la même marque 50 plus ou moins deux grammes sachant que c'est quand même c'est de la laine à l'aïette normalement donc c'est vraiment du grammage de laine très fin par contre je suis surprise parce que j'ai regardé avec mon autre partenaire d'ailleurs je regarderai avec new graph today si c'est marqué l'autre partenaire me conseiller de de crocheter ça en 10 ou 11 j'ai pas trouvé de 10 crochet 10 ou 11 dans ma boîte à couture donc du coup j'en ai acheté et je trouve ça vachement gros par rapport à la taille de la laine donc va falloir que je fouine parce que malheureusement sur ces pelotes là je n'ai aucune indication voilà j'ai juste que ça se lave à 30 degrés voilà ça vient d'une manufacture en chine mais j'ai pas d'indication je regarderai j'ai repris celle qui est dans les trois tons de rose différent j'ai repris celle qui est multicouleur rose bleu et un jaune un peu vert 1 j'ai pris celle pareil dans les tons jaune vert mais au lieu que ce soit du rose là c'est du blanc voyez et la dernière c'est celle qui a un peu plus de bleu il ya deux tons de bleu différent et un vert super électrique donc ça me fait six plots de plus donc 17 18 19 20 21 22 23 je verrai bien quand je vais avoir commencé cette couverture météo je verrai si à combat combien je consomme de non pas combien je consomme en utilisant déjà en faisant un certain nombre de mailles parce que pour l'instant je ne sais pas si je pars sur sur 150 ou sur 200 mailles il va falloir que je monte au crochet ma chaînette et que je vois la longueur de ma chaînette voilà pour pour me dire oui moi ça me suffit ou ça me suffit pas pour l'instant je n'en ai absolument pas l'idée ensuite quand j'aurai fait ça j'essaierai de voir à peu près combien ça peut me représenter en quantité crocheter sur une pelote puisque en fait il ya des couvertures qui vont être fait au crochet et d'autres à l'aise aux aiguilles et en fait on ne fait pas nos ouvrages tout pareil il y en a qui sert plus leur maille on a qui qu'on démaille beaucoup plus souple les points au crochet peuvent être différents les points en tricot ça peut être du simple point mousse comme ça peut être un jersey un point mousse à l'envers il ya tellement de trucs donc pour l'instant je sais pas combien une laine va me donner de centimètres travaillé je le verrai au fur et à mesure et puis si je vois qu'il m'en manque et bah là je repasserai peut-être des commandes à moins que j'ai la chance de pouvoir en reprendre avec d'autres partenaires on va rester dans le dans l'atelier tricot fils et tout ce qui s'ensuit donc là je veux tester les dés à coudre dans les dans certains kits de pointe croix on vous donne des anneaux de couture mais moi les anneaux de couture ça me va pas ça me blesse les doigts et j'ai décidé de prendre un anneau de couture et j'ai eu la surprise d'avoir un lot de 5 et en fait j'ai regardé avant de faire la vidéo et effectivement quand vous commandez ça pour 1 euro 94 j'ai cru c'était le prix d'un dé à coup non non il y en a cinq d'abord les pelotes de laine je n'ai même pas donné le prix donc je sais plus les quelques c'est il y en a 2 77 2 59 et 2 42 voilà les prix sont indiqués pour chaque couleur parce que contrairement à mon autre partenaire là vous avez toutes les pelotes détaillées vous avez le prix par pelote tandis que mon autre partenaire c'est une référence et après vous faites votre choix et le prix est presque identique pour toutes les pelotes donc là alors vous n'avez peut-être pas voir mais je suis à moitié en train de me faire un trou qui est en train de me créer une corne sur le doigt à force de bas de sous l'ouvrage de repousser les 8 avec le fil et enfin oui de repousser les 8 avec qui a son fil mais de repousser l'aiguille de mon ongerage pour la faire remonter sur le dessus et je me dis que là si je continue comme ça c'est même pas la peine ça va me faire une crevasse donc je me suis dit il existe des dés à coudre mais alors des dés vous savez qu'on enfile juste comme ça sur le bout du doigt et où j'en ai un alors que pas très pas terrible et j'ai vu ça je me suis dit je vais essayer voilà donc c'est pas compliqué c'est en métal je trouve je le trouve très très vintage d'ailleurs c'est comme ça que ça s'appelle des accoudre vintage ils sont très incurvés donc le doigt à l'intérieur passe bien et ça fait comme les bagues voyez les anneaux sont desserrables et vous les mettez à la taille de votre doigt mais vous avez quand même deux catégories de taille vous avez la taille m voilà et il ya la taille s c'est bon j'ai des doigts assez fort donc je sais que moi mon doigt là il y en a c'est ce doigt là il est gros comme ça voilà donc vous avez deux tailles mais c'est réglable et donc là en fait on enfile le dé à coudre dans ce sens là voilà on l'ajuste à son doigt et il suffit de resserrer les petites pattes et voilà votre votre dé à coudre ne bouge pas va faire un petit test ce que j'ai encore du fil à évidemment j'ai passé de fil là dessus juste testé quand même voilà donc si je devais le faire ressortir et on va dire qu'il devrait ressortir là oui très bien ça gêne pas du tout c'est pas c'est pas lourd on sent qu'on a le on sent qu'on a le dé le dé oui on peut appeler ça un dé à coudre on sait qu'on l'a au bout du doigt parce que bon ça pèse peut-être un gramme ou deux peut-être je sais pas on sait qu'il est là il ya pas de doute là dessus mais je le trouve pas gênant voilà et c'est le genre d'accessoires voilà vous pouvez voyez vous pouvez bouger pour moi je n'ai pas serré comme une malade puisque voyez je peux le retirer comme ça j'ai aucune marque mais voilà il bouge pas pouvez vaquer à votre occupation entre deux si vous avez un truc à faire aller tourner une gamelle de pâte ou autre chose voilà on répond au téléphone il est là au bout de votre doigt il partira pas donc vous avez un lot de 5 voilà pour un euro 94 c'est franchement moi franchement j'ai pas fait gaffe j'ai cru que c'était c'était un seul parce que toute façon je vous dirais je vois pas trop l'utilité d'en avoir cinq mais bon voilà je vais peut-être faire des petits cadeaux on verra bien alors ensuite on passe à la partie scrap je me suis pris un rouleau de washi non c'est pas aussi pour mettre autour des diamants de painting c'est vraiment pour moi un washi un washi pour pour mon scrap alors voilà qu'est ce que c'est que ce bout de scotch qui se dépouille n'importe comment oh vous entendez peut-être des voix derrière c'est mon homme qui est en train de regarder le film l'effaceur avec arnold chassinger voilà j'ai pas trop mon pas trop mon kiff donc du coup je me suis dit tiens ben je vais en profiter moi je vais faire ma petite vidéo eh ben il est bien collé le scotch de maintien on va dire diou encore un beau hein ah et où ils avaient peur qu'ils sauvent je vais y arriver hein voilà non non il y en a encore une partie là ah mais c'est pas vrai hop voilà donc euh ouais ça va ça m'a pas abîmé la première partie bien qu'il reste des morceaux de scotch dessus alors euh c'est euh complètement à l'ancienne euh je vais essayer de hop zoomer un petit peu voilà voilà c'est des motifs euh de femmes anciennes euh à l'époque des rois vous voyez avec leur belle tenue il y a des inscriptions en lettres d'or bon évidemment c'est pas de l'or n'est-ce pas hein voilà vintage lady la maman et son enfant voilà et donc euh au niveau des motifs euh voilà donc la bande de motifs elle est là voilà là on a hop voilà le motif qui est ici c'est celui qui est là donc il y a un deux trois quatre cinq six il y a six motifs donc répétitifs et c'est sur euh c'est sur des bandes comme ça ça on scrap pour décorer pour décorer des cartes tout ça c'est pas mal ça j'aime bien moi j'en ai quelques-uns déjà mais euh j'apprécie beaucoup parce que en fait les les partenariats maintenant commencent à se à comment à mettre des nouveaux produits dans leur boutique commencent à trouver pas mal d'articles pour le scrap voilà on trouve de la laine aussi les boutiques au départ qui qui ne faisaient que du diamond painting ou du point de croix voilà commencent un petit peu à à varier leurs articles dans leur boutique et je trouve ça très bien alors et dernier article un diamond painting ah oui il fallait bien que j'en prenne un quand même et je l'ai trouvé trop rigolo hop 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 j'ai le tolkit qui est assez dans le sac hop donc tolkit classique de base voilà qu'on ne présente pas forcément hop et là j'ai pris une toute petite toile ah ça chérie bon ben elle tient il y avait longtemps alors j'ai essayé de détendre un peu la toile on va pousser l'épaulette j'en mets un peu le plastique pour l'aplatir un peu plus et après j'arrête de la gigoter dans tous les sens pour que vous arriviez à la regarder quand même voilà bon on va avoir besoin d'aller faire un stage dans le porte-vue alors hop on dézoome un peu et là voici cette cette mignonnerie on va dire hop voilà et oui c'est une chou-souris je l'ai trouvée trop rigolote au début je vous garantis qu'au début quand j'ai vu le dessin je me disais mais qu'est-ce que c'est il y a un lapin là c'est quoi ce c'est une jeune fille avec une cape et puis devant il y a un lapin c'est bizarre ce dessin et c'est après que j'ai fait le rapprochement avec ces deux petites pattes qui sont là et quand on prend vraiment du recul par rapport au dessin là oui on constate qu'effectivement c'est une chauve-souris avec ses petites ailes en fait qui sont vers le bas j'ai trouvé trop trop choupinou voilà ça change c'est pas un c'est pas un modèle qu'on voit qu'on voit sur les les chaînes youtube voilà je trouvais que c'était c'était rigolo de changer changer un petit peu voilà elle a 21 couleurs il n'y a que des lettres de l'alphabet et en même temps ce qui est intéressant c'est qu'il y a la DMC voilà on a du 310 mais le 310 c'est le W et on ne voit pas il y en a tant que ça ça concerne principalement la chauve-souris mais il n'y en a pas partout alors c'est des diamants ronds mais c'est bien imprimé dans le sens où je n'ai pas de cercle au niveau des symboles et j'ai bien j'ai bien des symboles un bout de scotch au bout de l'ongle j'ai des symboles écrits en blanc sur les zones sombres et j'ai des symboles en noir sur les zones claires voilà elle est trop mignonne mais ouais elle a elle a vraiment besoin d'aller passer un petit moment dans le porte-vue pour bien s'aplatir on est sur une toile plastique très épaisse pailletée mais très épaisse on est sur une 30 par 40 je pense qu'il doit faire 25 par 35 à peine à peine elle fait 22,9 vous voyez elle est vraiment petite 22,9 et pour 40 on a on a à peine 33 pour 40 vous voyez donc 33 pour 40 on est à presque 6 cm de moins bon ça ne m'a pas dérangé de la prendre en petite toile comme ça parce que ce qu'on explique toujours c'est que plus il y a de motifs plus il y a de détails sur un dessin plus il faut une taille de toile très grande sinon c'est ultra pixelisé vous ne voyez pas les détails et c'est très c'est très moche en fait mais là il y a un personnage central il y a du feuillage autour et le fond est sobre il n'y a pas de petite fioriture ou quoi que ce soit donc le dessin pour moi il va il va rendre très bien là dernièrement j'ai changé mon mon image youtube et mon image facebook j'ai mis la photo j'ai mis une photo qui a été publiée que j'ai récupérée parce que j'ai trouvé trop mignonne en fait c'est une jeune fille qui est en train de faire du loisir créatif elle a un pistolet à colle dans les mains et tout autour d'elle en fait il y a tout un capharnaum de choses qui servent à faire les loisirs créatifs et franchement en diamond painting elle doit être terrible cette toile elle a des couleurs fabuleuses mais alors je ne vous dis pas vu le détail qu'il y a la taille qu'il faudrait avoir pour vraiment avoir tous les dessins je pense qu'on doit être sur du 1m 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 1m20 par facilement 90 facile et encore je crois que je crois qu'il n'y aurait même pas tous les détails mais elle est splendide cette image mais voilà une petite toile en 30x40 comme celle-ci quand il n'y a pas trop de détails et ben franchement c'est super simple à faire et on est garantis du rendu alors les diamants je ne vais pas vous les sortir c'est que de la ribambelle voilà il y a les couleurs de toute façon les couleurs vous les voyez sur la toile c'est exactement ces couleurs-là qu'on va retrouver on voit bien qu'il y a différents roses différents violets il y a du brun il y a du noir il y a du caramel il y a des verts il y a des bleus voilà les diamants ont l'air d'être bien taillés pas poussiéreux et les endos ne sont pas piqués ça c'est génial c'est très très bien alors cette petite toile chez New Craft Day elle est à 5,70 voilà ben écoutez moi j'espère que ce petit unboxing diversifié vous aura plu je vous remettrai dans la barre de description donc le lien de ce DP le lien des petits des à coudre le lien du WashiTep et je vous remettrai les liens des pelotes de laine projet pelote de laine vous dites pas elle a pris ça et puis elle fait rien avec le projet pelote de laine couverture météo ne commence qu'au 1er janvier donc pour l'instant je prépare ce qu'il me faut et vous commencerez à voir les visionnages de vidéos pas avant le 1er janvier je ferai une vidéo où je vous ferai voir ce que j'ai comment j'ai organisé le truc et le démarrage du projet voilà vous faire voir comment je pratique en même temps vous allez retrouver aussi un petit code de 10% de réduction et surtout 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 on est en plein dans le Black Friday New Craft Day fait comme beaucoup de boutiques énormément de promotions au moment du Black Friday qui va se terminer le 30 de ce mois-ci donc je vous remettrai en description toutes les promotions qu'ils vont faire parce que comme d'habitude comme la plupart des boutiques en fait vous avez des réductions par rapport à ce que vous achetez vous pouvez avoir 5% pour 20 euros 10% pour 30 euros voilà je ne sais plus je n'ai pas le truc en tête parce que la liste elle est à rallonge de la promotion mais vous retrouverez tout dans la barre de description et en même temps vous retrouverez mon code je ne sais pas si les deux sont cumulables vous essayez vous verrez bien voilà et bien écoutez moi je vais remettre tout ça en place j'espère que cette vidéo vous aura plu je remercie encore beaucoup New Craft Day pour la confiance qu'ils me font depuis le temps et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye